Salut et bienvenue pour cette partie de Magic. Je joue en vert, mon petit deck de gros et de rampes. Et en face, on a du rouge. Ok, les deux courtes. Hop, 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 hop. On va intervenir avec le combat de Lotus, ce qui va nous permettre de démultiplier les terrains qui arrivent. Enfin, démultiplier les agents pas. Disons que chaque terrain qui arrive sur le champ de bataille compte 2 pour son tour d'arrivée. D'accord. Hop, ça, ça ne va pas. Ok. Donc, pour l'instant, on va être sur du rouge qui pique. Hop, je pose mon terrain. Ce qui fait que là, j'ai 4 mana. Et on va relancer une petite fusion qui va faire de manière interne plus. Qui va pouvoir relancer une note supplémentaire et va pouvoir le dégommer sa creature et attaquer direct. Donc là, tour plutôt sympa. J'ai fait venir 2 mana par 2 terrains qui vont rapporter 4 mana. Donc, un petit rampe efficace sur ce tour-là. Hésitation. Celui-là, il est pas mal. Contact fort. En cas où il n'aurait rien à me coller en face. D'accord. Donc, il est rouge et blanc. D'accord. Une initiative. Avec l'épée courte. Là, c'est embêtant. C'est embêtant. Normalement, il ne peut pas me tuer mon grand corne. En revanche, ma chimère, il passe direct si jamais il décide de la blocker. Donc, on a 5 mana. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que je rampe ou est-ce que je lance le chariot ? Ah, hésitation. Dans un sens, ramener le chariot plus tôt possible, ça permet d'attaquer plus tôt. Ouais, on va ramper. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, quel idiot ! Voilà, je peux enlever mon chariot. Pourquoi j'ai tapé sur blanc ? En fait, on peut faire les deux en même temps. On ne va pas attaquer, ça ne sert à rien. Ma revenescence fongoïde, on va la garder. Permettre à appeler une créature... Enfin, une créature... Je ne sais plus. Qui est dans mon cimetière. Et si je l'utilise quand une créature... Pendant un tour, une créature est morte, au passage, je crée deux jetons. On va attendre qu'il me tue quelque chose que j'ai envie de faire revenir. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est dommage. Là, alors lui, cette créature-là, typiquement... J'aurais dû garder de quoi ramper pour après. C'est là que des fois, on regrette. C'est mince. C'était peut-être pas le meilleur moment pour lancer ça. Allez, on va laisser passer. On va voir à ce qu'il nous redire le prochain tour. Et potentiellement, si... En fait, je vais essayer de bloquer s'il attaque. Et comme ça, je ferai ma revenescence fongoïde qui me fera revenir ma créature qui l'a tuée. Et au passage... Voilà. Créer deux tokens. Mais... Là, il les a gonflés assez méchamment. Et comme il y a l'initiative, la double initiative... C'est assez embêtant. Encore, on va faire... J'hésite à charger mon chariot pour bloquer. Euh... Ça ferait quoi, là ? Bon, pas celui qui a la double initiative, en tout cas. On va en tuer une et ensuite, ce sera en tour. Mais non, attends. Non, non. Il va me tuer les deux, sinon. Qu'est-ce que je fais ? Non, non. On va faire... On va faire... Voilà. Comme ça. L'initiative. Il va me tuer les deux, en fait. J'allais faire une grosse... Une grosse... 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 Grosse bêtise. Donc là, il va décider ce qu'il tue... Voilà. Il va tuer la grosse logique. En disant... Ah, bah je pourrais tuer les plus tard. Ok. Et moi, je peux lancer mon petit éphémère. Bon, vas-y. Rattache ton épée courte. C'est marrant qu'il ne l'attache pas sur l'autre. Qu'il va pouvoir défendre au prochain tour. Et je reprends ma carte. Et au passage, je crée... Des jetons. Alors, ça, c'est pas mal. La morsure enragée. Idéalement, en fait, il faudrait détruire d'abord son vétéran. Pour après, buter le chevalier. C'est marrant que je puisse pas ramper. Parce que le félin, là, j'aimerais bien le faire bon tuer. J'hésite à tuer celui-là en premier. D'un côté, la morsure sera tellement bien avec une créature de 4 d'attaque. Sur son chevalier, il faut que j'aurai tué lui. Ouais, c'est pas mal. Il me reste à jouer. Hop. Comme ça, son chevalier n'est du feu. Il fera moins de dégâts au prochain tour. J'ai un peu de réponse en face. Est-ce qu'il va oser attaquer ? Potentiellement, je peux lui mettre... De quoi le tuer. Il va taper de 6 en premier. Je mets tous les chats, là. Il en tue 3. Ah ouais, non. Il faudrait que je mette tous mes jetons. Il en tue 3. Et les 3 suivants... Le tuer. Il en tue 2 si c'est les petits 2 1 1. Ou un seul si c'est un chat. Non, double initiative. Ah ouais, le double initiative, c'est un peu bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Métamarker plus un... D'accord. En fait, j'ai des grosses... Enfin, j'ai pas des grosses créatures. J'ai plusieurs créatures. Mon problème, c'est qu'en face, il a la deuxième initiative. Et même de l'autre côté, il a aussi la... la vigilance. Donc, il a pas beaucoup de... Il a pas beaucoup de cratures sur le terrain, mais à ce moment, des particularités intéressantes. Bon, allez, je vais juste bloquer comme ça. Y'a pas le piétinement. Et y'a pas non plus la vigilance. Donc, pour ce tour-là, il est out. Bon, on va jouer nos cartes. J'ai plus de cartes en main, c'est pas grave. On va charger le chariot. Alors, la mécanique du chariot, elle est marrante. C'est que quand il attaque, ils permettent de créer une copie d'un jeton qu'on a en main. Et en fait, on le charge avec des créatures. Donc, potentiellement, quand les types en face, ils le laissent passer, à chaque tour, on crée un nouveau chat ou autre chose. La question, c'est ce qui... Bah non, il peut pas le tuer, en fait. Il va être obligé soit de sacrifier son... D'accord, donc il sacrifie. C'est marrant. J'aurais pas fait ça à sa place. J'aurais laissé passer les 4 points. Parce que là, en fait, il y a du monde. Et en fait, à chaque tour, s'il attaque, je vais pouvoir bloquer plus. D'accord. Donc là, il va essayer de faire en sorte que je lui tue sa chevalière vénérable pour pouvoir booster le... le chevalier du feu. Deuxième épée courte. Ah, il attaque quand même avec. On va mettre ça en face. Pas de soucis. C'est dommage, en fait, qu'il ne garde pas pour le tour d'après. Parce qu'il peut facilement buter une créature. Il pourrait détruire le chariot. En fait, il va juste me laisser continuer à... augmenter mon pool de créatures. Avant qu'il lui reste quelque chose. Ça m'étonnerait. Alors, ça se trouve, il a un choc. Potentiellement, il va me bloquer la chevalière. Le chariot avec la chevalière. C'est ça, c'est peut-être son idée. Et après, il fait un choc sur le chariot. Il le détruit. Bon, on va voir quand il aura réagi. Alors... Ouais... Le sang soit volant. Allez, allez ! Ouh, on se réveille ! Il boude ? Ah, c'est bon. Je vais même être joli quand les types ont l'air de bouder. Ah, c'est vraiment ce qu'elle a. Il ne fait son chariot pour ramper. Allez, on attaque avec tout. Je ne vais même pas charger mon chariot. Parce qu'il ne va en bloquer qu'une seule. Même s'il bloque celle de 4, il va avancer 3, il va en avoir assez 10, 13, 14, 15, 17, 18. En plus, il a même pas bloqué la plus grosse. C'est assez étonnant. Et voilà ! A plus ! ... ... ...